et bonjour à toutes et à tous bienvenue au quiz des animateurs et c'est la cinquième session aujourd'hui et nous avons le plaisir d'accueillir le groupe scolaire de george lapierre alors va pas perdre de temps et je vais tout de suite commencer à accueillir les candidats avec pour commencer s'il vous plaît christophe bon tranquille du coup tout va bien pour toi tu es prêt tu es motivé ok super allez on continue tout de suite avec s'il vous plaît romain on peut applaudir on peut applaudir ça va super ouais on va t'as l'air déterminé là ça y'a plus dents c'est tout ça ok tu te chauffes et tout c'est bien c'est bien c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime ok enfin un peu de douceur et de féminité j'accueille la seule et unique fille du jour avec salomé s'il vous plaît salut salomé ça va ouais tranquille motivé aussi oui oui ouais ok parce qu'à côté de toi il ya un qui est chaud là tout fraîchement arrivé dans la région mais déterminé comme jamais j'accueille christopheur s'il vous plaît et pour terminer angèle s'il vous plaît salut angèle comment ça va très bien ouais bah écoute moi ça va tranquille du coup tout le monde va bien tout le monde est prêt au top avant de commencer le quiz évidemment on ne présente plus divi qui est avec nous ça va poulet ouais salut tout le monde ça va très bien et toi dans moi bah écoute moi ça va en bonne compagnie tout le monde est là tout le monde est motivé donc on est au top et j'espère que nos candidats sont en forme aujourd'hui vous êtes en forme ouais ouais ok bon divi on va pas perdre de temps tout le monde est en place c'est parti on enchaîne tout de suite avec la première manche et donc la première manche c'est très simple c'est une manche avec des questions à choix multiples et dix points du coup vous seront attribués par bonne réponse c'est bon pour vous allez on y va c'est parti 30 secondes pour répondre aux questions est ce que vous êtes prêt oui ou non christophe réfléchit et c'est une bonne réponse bien joué à toutes et à tous tout à fait étonnant parce que 99% de la population n'était pas prête face à l'année 2020 effectivement effectivement tu as raison personne n'était prêt on passe à la question suivante c'est parti face à quoi calogero et passy se trouve-t-il selon le titre de leur chanson en 2004 la porte la mer leur peur ou la mer et c'est face à la mer la réponse en musique et oui magnifique cette musique calogero et passy face à la mer c'était la bonne réponse à apporter un petit dernier verre merci calogero ça c'est pour salomé ok à les questions suivantes on est parti de quel groupe de super héros tornades et wolverine font-ils partie les avengers la justice league les x-men ou les power rangers salomé hésite et c'était les x-men bien joué effectivement on voit ici tornades et wolverine accompagné derrière de tous leurs acolytes et avec une première publication septembre 1963 ah oui ça date du coup effectivement 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 allez on enchaîne de quelle couleur est la chemise de lukey luke est-ce qu'elle est blanche jaune rouge ou bleu et elle est jaune évidemment je pensais qu'il y aurait des erreurs là dessus tout le monde est calé tout le monde le il y en a combien au hasard bien joué effectivement la chemise de lukey luke est bien jaune très bien joué en sachant qu'elle était blanche à la base d'accord comme ça et pas ça mais c'est vrai merci du point culture qu'elle animale animal pardon donne son nom à un slip d'homme muni d'une poche ouverte devant est-ce que c'est kangourou léopard panthère ou koala est-ce que tu portes bien joué à tout exactement christophe tu portes un slip kangourou habituellement c'est ça et là je vais pas le montrer là d'accord ouais non évite nous ça s'il te plaît merci beaucoup merci beaucoup christophe mais c'est confortable apparemment exactement on est content mais romain aussi du coup à dèvres moi je pensais que c'était plus pratique que confortable mais bon du coup la taxe allez on va s'arrêter là avant que ça dérape on passe à la question suivante alors dans quel livre peut-on lire la phrase on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux est ce que c'est le petit prince les misérables notre dame de paris ou le roi lion on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux angèle une réponse et on a du coup trois bonnes réponses c'était donc le petit prince et on va voir qui s'est trompé du coup angèle et salomé on a essayé de vous induire en erreur bien joué en tout cas christophe christophe et romain bien joué les gars dans quel film tout le monde veut devenir un cat est ce que c'est cat size cat woman contre le joker samouraï pizza cat ou les aristochats christophe et salomé hésite c'était les aristochats qui a fait l'erreur là moi c'est toi salomé qui a fait l'erreur t'as mis quoi comme réponse du tout à quatre et non c'est les aristochats parce qu'un chat quand il est là il retourne sur ses pattes effectivement le temps de faire un point sur les scores merci divi on a romain en tête à égalité de points avec christophe bien joué christophe heure juste derrière et puis angèle et salomé du coup avec 50 points tout est jouable jusqu'à la dernière question je vous rassure il n'y a pas de retardataires il y en a qui remontent les scores et d'autres qui les redescendent et du coup on passe à la manche suivante avec une question de rapidité à choix multiples et la rapidité elle est juste dans les points plus vous mettez de temps à répondre et moins vous pouvez gagner de points d'accord le nombre de points est dégressif en fonction du temps que vous mettez à répondre on commence en france quelle haut fonctionnaire est le seul représentant direct du premier ministre dans chaque département est ce que c'est le préfet le maire le chef du département ou claudine pépette qui est le fonctionnaire le seul représentant direct du premier ministre dans les départements le préfet le maire le chef du département ou claudine pépette et c'est le préfet angèle bonne réponse là t'es content motivé en plus t'as répondu vite non c'est ça je crois donc tu as fait le plan de points non ouais je pense ouais ok au top allez question suivante de quel peuple indien geronimo a-t-il été un grand chef est-ce que c'est les apaches les dakota les pieds rouges ou les sioux geronimo de quel peuple indien a-t-il été le grand chef et c'était les apaches bien joué tout le monde vous pensez qu'il y aurait des erreurs de la bonne réponse comment t'es surpris de ta bonne réponse c'est bien les apaches on le voit ici et il faisait plus précisément partie des navarro c'est ça divise c'est exactement ça et leur chef les plus célèbres c'était cochise et geronimo et les navarro qui sont une sous une autre petite partie des apaches exactement avec un spectre de police merci tout le monde est prêt question suivante on est parti quel personnage créé par walt disney en 1928 c'est d'abord appelé mortimer est-ce que c'est patibulaire mickey mousse donald ou pixou patibulaire mickey mouse donald ou pixou bien joué bien joué c'est mickey mouse qui s'est trompé sur cette question saumé t'as pas mis donald quand même non pixou et romain tu savais pas ouais effectivement il s'est appelé mortimer d'accord et juste après c'est un autre personnage d'ivis si je me trompe pas qui s'est fait appeler mortimer quand mickey est devenu mickey qui était même un méchant le deuxième mortimer quel héros de cinéma veut tuer sarah connor dans un film de 1985 est ce que c'est prédator alien terminator robocop bien joué tout le monde c'est terminator effectivement question plutôt simple on voit ici du coup terminator et sarah connor juste à côté question suivante quel nom d'accessoires vestimentaire désigne aussi la voie reliant deux grands axes routiers la ceinture la bretelle le noeud papillon ou la cravate et c'est la bretelle effectivement c'est la bretelle d'autoroute allez on continue quel nom d'animal désigne un petit amas de poussière en forme de boule s'assemblant généralement sous les meubles la brebis la chèvre le chevreuil ou le mouton et c'est le mouton évidemment on le voit ici et j'ai pris en photo ce que divin nous a laissé sous les meubles de la maison et moi je ramasse à chaque fois qu'il part au travail c'est ce que tu nous dis mais non non c'est bien tes poils à toi mon gars ok à la question suivante et mans suivante pardon désolé avec cette fois la question de rapidité et le buzzer mais juste avant un petit point sur le classement pour savoir si ça a bougé effectivement ça bouge pas mal christophe qui a pris la tête c'est et romain troisième du coup qui redescend un petit peu et angèle et salomé accrochez vous allez-y jusqu'à la fin tout est possible tout est possible donc question de rapidité et là cette fois vous allez avoir un buzzer qui s'affiche devant vous et c'est le premier qui buzz qui donne la bonne réponse à qui on attribue dix points si vous vous trompez c'est cinq points en moins mais vous ne pouvez appuyer qu'une seule fois d'accord je vous invite à mettre les mains sur la table d'accord pour que tout le monde soit bien équitable et pas le doigt juste au dessus de l'écran prêt à buzzer on joue tous le jeu c'est bon c'est parti avec trois canards et deux vaches combien comptons de pattes au total avec trois canards et deux vaches angèle 14 14 effectivement c'est une bonne réponse merci beaucoup six pattes pour les canards huit pour les vaches et ça nous fait 14 effectivement bien joué c'est ouais ouais toi c'est facile 1 2 ça s'arrête là michel et divy on est très peu équipés quel trophée reçoit l'équipe championne de france de rugby romain le bouclier de brénus le bouclier de brénus très bien joué romain et vous savez par qui est détenu le record divy éclaire nous ou romain toulouse bien sûr avec 19 victoires dont 26 participations en finale je savais pas merci divy allez le stade allez on continue question suivante à qui attribue-t-on la formule aléa jacta est à qui attribue-t-on la formule aléa jacta est le sort en est jeté romain à césar effectivement c'est une bonne réponse c'est jules césar qui sort cette formule je sais plus quand exactement en sortant du lit tous les matins quand il sortait du lit en sortant des toilettes ok merci divy encore une fois on va s'arrêter là vous êtes prêts c'est bon question suivante on est parti quel jour sommes-nous salomé allez vite vite à le mardi sur le bon gars on n'était pas loin là je suis là mais on sait qu'il fallait sortir la date on est le mardi le 15 décembre effectivement ça m'a angoissé c'est bon allez on monte un petit peu d'un niveau question suivante dans quelle ville sommes-nous angèle tournefeuille tournefeuille merci il a dit toulouse j'ai pas entendu on a lève les dix poignes j'ai pas entendu du coup cette réponse c'est pour ça que j'ai validé si j'avais su ouais je les ai et j'avoue en plus j'adore ouais merci c'est fair play on passe à la question suivante allez c'est parti est-ce qu'il fait beau s'il vous plaît il y en a qui jouent la ça y va salomé non il pleut c'est une excellente réponse merci beaucoup un point sur les scores allez du coup romain qui prend la tête avec christophe juste derrière angèle qui a profité de mon inattention de prendre 10 points en plus et gratter le cocaïne du coup la troisième place christopheur juste derrière donc ça va tranquille et puis salomé t'es pas loin non plus donc on y va on s'accroche je ne m'en fais pas pour vous question pardon manche suivante cette fois c'est un vrai ou faux d'accord donc deux possibilités de réponse est ce que vous êtes prêt oui oui allez on est parti il est impossible d'éternuer les yeux ouverts vrai ou faux et il est impossible d'éternuer les yeux ouverts divy tu y arrives avec tes gros yeux ou pas et non effectivement c'est impossible d'éternuer les yeux ouverts c'est un réflexe qu'on a tous et à vérifier il y en a même qui dirait que ça nous ferait sortir les yeux des orbites donc si vous avez les sources faudrait essayer pour moi faudrait essayer pour voir effectivement allez on y va question suivante thomas et divy son cousin vrai ou faux c'est vrai je crois merci il y en a qui parle vraiment je suis le cousin d'un petit hérisson je suis curieux du coup de ça je suis content de pas faire partie de ta famille divy je te le rassure je te moi j'ai pas le choix tu m'as adopté de force alors et tu m'enferme dans ton salon ouais ouais c'est ce que tu crois c'est ce que tu prétends mais du coup j'avoue avec ce petit hérisson je suis désolé tu gères bien les croquettes donc c'était faux merci divy les cas contacts des cas contacts sont des cas contacts on parle évidemment du covid 19 est ce que vous êtes cas contacts de cas contacts vous n'êtes pas un cas contacts parce qu'on refait le schéma ou non c'est bon et donc c'est faux c'est clair allez on y va c'est parti et cette année nous pourrons faire une grande fête du nouvel an vrai ou faux c'est faux merci à tous effectivement nous n'aurons pas le plaisir de fêter la fin d'année ensemble dommage mais vivement l'année prochaine avec tous d'accord pour ça c'est bien oui un point sur l'histoire un point sur l'histoire allez on y va et ça bouge pour le coup du coup ça profite vraiment à ranger toutes ces petites erreurs je suis vraiment désolé romain qui a égalité de poids du coup salomé qui remonte qui en profite christopher et christophe qui termine du coup le classement allez les gars on va rattraper tout ça on est parti pour la prochaine manche si je ne me trompe pas divy effectivement question de rapidité 10 points par bonne réponse et 5 points en moins par mauvaise réponse une seule réponse possible salomé je sens que là tu veux profiter de monter au classement les deux mains sur les tables s'il vous plaît et on y va c'est parti prenez le temps de dire la question on enchaîne quel candidat la présidentielle américaine a eu pour slogan yes we can christophe comment barack obama barack obama effectivement c'est une bonne réponse et on voit tout de suite le discours qu'il a le discours qu'il a fait quelques années plus tard qui reprend cette phrase là et c'est bien barack obama bien joué christophe on continue c'est parti combien fait zéro divisé par le double du tiers de la racine cubique de 27 0 0 tout simplement effectivement quoi qu'il arrive 0 divisé par quoi que c'est ça et la 0 et oui c'est donc 10 points en plus pour angèle bien joué il est parti question de maths question maths et deux questions maths et deux bonnes réponses bien joué angèle allez on continue en 87 à quelle chanteuse doit-on le tube la isla bonita madonna madonna aussi non c'est ça pas trop c'est pas mon style ouais c'est plus chakir on va dire et du coup son titre qui date de 87 il réchauffe un peu le coeur aujourd'hui en cette journée pluvieuse merci divi allez question suivante préparez vous c'est parti qui est pour moi la mère de la sœur du neveu de ma mère qui est pour moi la mère de la sœur du neveu de ma mère christophe la tante la tante effectivement c'est ça c'est une bonne réponse c'est clair pour tout le monde ouais ouais c'est bon vous avez fait le chemin dans votre cerveau iphone effectivement c'était le piège on y va question suivante quel mot français recommandé pour désigner les spams angèle harcèlement non pas du tout ce qu'on appelle les spams pour vous aider un petit peu je t'enlève quand même cinq points c'est le courrier désirable on dit un mot qui est en lien avec c'est un peu vous avez pas c'est ça rime très fortement avec courriel mais ça commence pas pareil ça commence pas pareil c'est même quand ça sent pas très bon c'est oui j'ai failli courriel et c'est le courriel effectivement j'avais entendu ce terme pourriel non pour les spams on dit que c'est des pourriels effectivement c'est un mot entre un jeu de montre pourri et courriel c'est surtout pour réduire les anglicismes dans notre jolie langue française effectivement effectivement allez c'est pas grave question suivante en grèce à base de quels légumes verts se prépare le tzatziki romain le concombre le concombre bien joué on a 10 points en plus amateur de tzatziki je m'y connais en concombre ouais c'est la manche suivante cette fois et ce sont des questions de paris donc vous allez pouvoir parier un certain pourcentage des points que vous avez gagné jusqu'ici première question le thème c'est la musique est ce que vous voulez miser 10% 25 33 ou 50% les jeux sont faits c'est bon pour tout le monde est ce que vous êtes joueurs un petit peu là il y en là qui sont plus joueurs que d'autres christopher t'y allait non mais moi j'y connais rien en musique d'accord donc tu as préféré ne pas prendre de réussite quand même tu es passé à 25% là bon ça reste tout c'est plus culotté que romain la sécurité qui ne joue que 10% c'est bon allez c'est parti question compléter cette phrase en bande organisée personne peut nous laver les pieds peut nous arrêter peut nous canaliser ou tueurs de ma vue c'est rompé je crois que c'était un truc de rapidité alors vous connaissez pas ce titre c'est dans la voiture on voit bien là effectivement donc avec joule ch et compères j'en passe et des meilleurs les marseillais comment c'est pour ça aussi que j'en ai passé le cas tu demanderas au co2 ils le connaissent effectivement c'est votre public qui écoute plus ça que vous je suis bien d'accord avec ça question suivante le thème c'est la menuiserie 10% 25 33 ou 50 tout le monde a joué c'est bon allez c'est parti quel type de fenêtre cumule l'ouverture à la française et l'ouverture à souffler est ce que c'est la coulissante la basculante l'oscillo battante ou la fenêtre à galandage je vois vos têtes et j'adore il y a vraiment quelque chose là c'était la fenêtre oscillobattante oui la fameuse la fameuse effectivement et il ya que que qui s'y sait christopher je sais pas ça me paraissait logique c'était la seule que tu connaissais je suppose non plus non plus d'accord j'ai pas mes jouets je vais l'énoncer ça paraissait logique c'est l'oscillo battante effectivement et ça ressemble précisément à ça vous en avez déjà tout voilà qu'on peut ouvrir du coup à la française ou à souffler en la rabattant vers nous question suivante le thème animation attention on va vous tester 25 33 50 ou 75% est-ce qu'il y en a qui était prêt à se ridiculiser en mettant des gros scores christophe et romain vous êtes chauffé là c'est ça n'a pas envie de s'afficher en fait à du coup vous avez préféré effectivement il y en a qui sont allés très fort du coup 50% vous avez bien fait quel est le taux d'encadrement pour un groupe d'enfants de moins de 5 ans dans une aire de baignade aménagée avec un maître nageur sauveteur et des crocodiles est ce que c'est 0 pour 0 1 pour 6 1 pour 12 ou 1 pour 8 ah mais il y a des crocodiles il y a des crocodiles donc romain tu emmènerais des enfants à la piscine avec des crocodiles si c'est des crocodiles qui sont ouais pourquoi pas ouais franchement ouais pourquoi pas si c'est des crocodiles végétariens ou ça voilà s'ils aiment la fatigue si tu les nourris avant c'est peut-être jamais je t'emmène des gosses c'est une éventualité mais je sais pas si les parents seraient prêts à prendre le risque du coup salomé est-ce qu'on va diffuser cette question et cette réponse évidemment on n'emmène pas les enfants voir les crocodiles 0 pour 0 bien joué à ceux qui ont eu la vivacité d'esprit du coup ça a pu faire mal salomé les plus 50 les moins 50% là à les questions suivantes le thème c'est pizzeria 25 à 33 50 ou 75 % de vos points on est parti quelle est la composition d'une hawaïenne poulet sauce tomate ananas poulet crème fraîche noix de coco collier fleurs et pagne ukulele ou malgré coffee foie gras christopher réfléchis bien joué effectivement principaux ingrédients c'est le poulet la sauce tomate et l'ananas effectivement ça ressemble à ça la pizza venue de l'espace est ce qu'il y en a qui aiment ça non non c'est trop bon c'est trop bon j'ai dit on est tous d'accord mais non ça va pas tout nos parts si un jour on mange ensemble une bonne pizza hawaïenne à les questions suivantes et le thème cette fois c'est sport 10 25 33 ou 50 % de vos points on est parti les jeux sont faits quel club les derniers vainqueurs de la ligue des champions le bayern de munich l'olympique de marseille le real madrid ou manchester united j'ai pas mis son compte bien joué effectivement c'est le bayern munich face au paris saint germain ils ont gagné la finale 1-0 de mémoire je crois c'est ça exactement et bien joué à ceux qui ont bien répondu christopher et salomé vous n'êtes pas très foot je déteste le foot même donc même le fc nantes les petits canaries tout ce que je sais c'est qu'ils sont jaunes et verts ils sont jaunes et verts c'est les canaries effectivement allez on continue si je me trompe pas divy avec le prochain thème blague donc 25 50 75 même 100% de vos points angèle réfléchit est ce que j'aurais peut-être pu vous proposer un point sur les scores avant mais vous y êtes allé à l'aveugle bien joué on y va question suivante que se fasse-t-il si vous tirez sur le doigt d'ivy il rote il pète il râle ou il n'a pas de doigt et oui divy n'a pas de doigt effectivement et il y en a qui sont allés vite qui ont joué christopher angèle bien joué les gars vous avez mis ça qu'ils avaient misé au capital quand même quand même et alors est ce que vous vous avez eu 25% les pâtes il n'y a pas de doigt aux pâtes je ne vois pas de doigt romain je suis désolé les pâtes rondes d'accord ok c'est pour ça que je reste sur place sinon je tiens pas bien équilibré ok voilà merci du coup divy et salomé et romain pour venir me chatouiller les épines si tu veux ça en dehors de l'émission divy s'il te plaît la pape pendant l'émission évidemment un petit point sur le classement angèle qui conforte sa remontée christopher juste derrière qui est bien remonté du coup 283 christophe 205 romain 132 et salomé 74 la dernière question a fait mal je crois allez on va passer à la dernière manche et cette fois c'est trois dernières mais il faut pas que je le sens pour d'accord avez vous passé un bon moment oui non ça aurait été mieux sans thomas où je suis dans quelle équipe effectivement j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous et la bonne réponse était oui et si c'est pas le cas ça se passe comment au niveau des points est ce que vous adopteriez divy oui non je préfère les crabes ou encore une fois je suis dans quelle équipe merci alors on en a toujours un il préfère les crabes du coup romain désolé divy y en a toujours un qui veut pas et ses crabes me font beaucoup trop de concurrence ouais effectivement on va s'en occuper et la bonne réponse était évidemment oui d'accord et oui il faut savoir caresser divy dans le sens du poil allez c'est parti dernière question participer au quiz animateur c'est bon pour le moral ça fait rire les oiseaux c'est pas mal sans plus ça fait aussi mal qu'un test pcr merci à tous c'est bon pour le moral en tout cas on l'espère c'était la dernière question et nous allons tout de suite passer au classement sûrement sans surprise un angèle christophe ergis derrière du coup christophe en troisième position et nous avons à la fin c'est le truc du crabe il n'a pas aimé en tout cas bien joué bien joué à angèle c'est puisque du coup tu remportes ta place pour pouvoir participer à la grande finale il va représenter qui va tu va représenter du coup george lapierre donc cette fois taura tes adversaires qui seront derrière toi pour te porter et te supporter pas du tout pas du tout à la part de salomé robert angèle en tout cas on espère que vous avez passé un bon moment c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau merci à tous merci à toi salomé et puis écoutez on se donne rendez vous bientôt angèle on tient au courant on t'enverra une invitation comme aux quatre autres participants et puis voilà c'est bon pour vous les amis super ok au top et ben merci d'avoir suivi le quiz des animateurs avec george lapierre on se donne rendez vous très très bientôt et puis bas à la prochaine ciao ciao ciao